C.S.T. une affaire qui fait énormément réagir Le 27 juin, le jeune Naël a perdu la vie à Nanterre suite à un contrôle de police. Après les mots forts de Kylian Mbappé ce matin, les internautes s'en sont pris à Paul Pogba, qui est rapidement devenu la cible des internautes. Depuis la mise en ligne de la vidéo montrant le contrôle de police du jeune Naël, les réseaux sociaux se sont embrasés comme rarement auparavant. On peut y voir un contrôle de police dans la ville de Nanterre et face au refus d'obtempérer du garçon de 17 ans, l'un des policiers lui tire dessus à bout portant, l'atteignant fatalement. Une mort qui a suscité l'émoi un peu partout en France et des scènes de fortes tensions ont eu lieu dans plusieurs villes de France ce mardi 27 juin en soirée. Ce matin, l'avocate de la famille du garçon décédé vient d'annoncer sur France Info vouloir déposer plainte pour faux en écriture publique contre les policiers. Ce mercredi matin, Kylian Mbappé n'a pas mis longtemps à réagir pour dénoncer une situation qu'il condamne et partager sa tristesse. J'aime à la ma France. Une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt, a déclaré l'attaquant du Paris Saint-Germain, dont le message a rapidement fait le buzz. Des mots forts que les internautes ont rapidement comparés à se prononcés il y a quelques semaines par son coéquipier en équipe de France, Paul Pogba. Ce dernier a parlé du racisme, évoquant le fait que les Noirs ont déjà gagné, qu'ils peuvent désormais jouer au foot et prendre le bus, mais visiblement ces mots n'ont pas été très bien reçus. Sur Twitter ce 28 juin, Paul Pogba s'est rapidement retrouvé en tendance et la plupart lui reprochent son mutisme après la mort de Naël, ainsi que sa récente prise de parole. Pendant que Pogba est content de prendre le bus, pendant que Paul Pogba nous demandait de nous estimer heureux parce qu'on peut danser chaque coup chaque coup dans le bus, ou encore pendant que Pogba est heureux car il peut enfin attendre le RERA, les internautes sont nombreux à avoir pris pour cible le joueur de la Juventus Turin. Pour l'heure, le Français n'a pas encore pris la parole pour réagir, mais ils sont nombreux à l'avoir fait parmi les célébrités françaises. Omar Sy n'a pas mis longtemps à livrer le fond de sa pensée sur les réseaux sociaux, tout comme Jules Kounedé, le coéquipier de Paul Pogba en équipe de France. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501